Et on fait la revue de la semaine avec Adrien Pouliot. Salut Adrien, comment ça va? Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, Breaking News, ça va prendre deux secondes, parce que ça vient de tomber. Et LCN est là-dessus, les médias également. Tania Pombriand, l'ancienne professeure trouvée coupable d'agressions sexuelles sur un kit de 15 ans. C'est 20 mois de prison. Est-ce que ça sera 20 mois de prison dans la communauté, etc.? Ça vient de tomber, regarde, on va aller aux news, parce qu'on a des détails tantôt. On va vous en faire part. Passez une belle semaine, moi Adrien? Oui, pas pire, pas pire. On s'est amusé à écouter nos deux médecins, Bolduc et Barrette. Oui, Barrette qui se plaint, qui se fait traiter de gros, ce qui n'est pas agréable. Et l'autre qui a de la misère à mettre un pied devant l'autre. On commence par Bolduc, le gars qui disait que tout était sous contrôle dans les bibliothèques. Puis quasiment du jour au lendemain, il dit qu'il a été soumis à des séances de lecture quand il était jeune. Un langage un peu bizarre. Mais qu'est-ce que ça nous révèle, ça, Bolduc? Il y a différents volets à ça. Oui, moi j'ai trouvé que, de toute évidence, ce n'était pas très habile, le docteur Bolduc. Mais le débat que ça a engendré, d'après moi, ça a complètement manqué la marque. Parce que la vraie question, c'est, est-ce qu'on en a pour notre argent avec le 15 millions de dollars qui est dépensé à chaque année par les commissions scolaires pour acheter des livres? Est-ce que c'est assez, 15 millions? Est-ce qu'il manque de livres neufs? Je vous entendais tous les deux, au début de la semaine, parler des livres qui vous ont marqué quand vous étiez jeunes. Tintin, Astérix, Bob Moran, Gilles Verne. Moi, c'était Arsène Lupin. Arsène Lupin, le dernier livre publié par Michel Leblanc d'Arsène Lupin, il a été publié en 1937. Alors, j'ai pas lu des livres neufs, c'était des vieux livres. Au Québec, souvent, pas seulement au Québec, mais souvent, la solution, c'est toujours l'argent. Il y a bien des mythes en éducation. Puis un d'entre eux, d'après moi, c'est que dépenser plus d'argent augmente la qualité de l'éducation. François Legault, par exemple, à un certain point, il y a une couple d'années, 2-3 ans, avait dit « Ah, bien, je vais augmenter le salaire des professeurs de 20 %, mais les professeurs vont-tu être 20 % meilleurs parce qu'on les paye 20 % de plus? » Denise Bombardier me disait ça hier, mais je disais « Ben, Mme Bombardier, si on va prendre un ordre professionnel aussi, pour enlever pas bon, on donnera pas le double du salaire à tout le monde, un instant, là. » Exactement. Tu sais, si c'était vrai que dépenser plus d'argent, ça règle le problème, ça veut dire que c'est la grandeur des bibliothèques qui tontent plutôt que le nombre de livres qui sont lus par l'élève. Ce qui est important, c'est est-ce que nos élèves ont des livres, est-ce qu'ils lisent? Donc, c'est ça la vraie question, puis est-ce qu'on en a assez pour notre argent? Est-ce qu'on pourrait en avoir plus, par exemple, si on passait au numérique? Au Québec, on parle encore d'acheter des livres de papier puis des bibliothèques scolaires, mais personne n'a parlé de l'argent qu'on pourrait sauver ou des livres additionnels qu'on pourrait acheter si on passait au numérique. Prends, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a une école primaire qui s'appelle l'école primaire Curtis en Floride qui a introduit des tablettes électroniques Kindle aux enfants. Ils ont acheté 73 Kindle à même leur budget d'équipement. Ils ont acheté 73 Kindle pour les étudiants de secondaire 3, 4 et 5. Mais là, c'est extraordinaire, tu sais. Ils ont une espèce de logiciel centralisé, puis là, ils peuvent contrôler ce qui est mis sur les livres Kindle. Puis là, si un prof pense à un livre, tu sais, puis, hey, ça serait bon si mes étudiants avaient ça, bien, ils peuvent l'acheter, le télécharger dans les Kindle à la classe entière en quelques minutes. Puis ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est que les enfants sont devenus beaucoup plus motivés à lire, non seulement à lire, mais à lire plus longtemps. Puis on sait que sur des Kindle, il y a toutes sortes de trucs, tu sais, il y a toutes sortes de features. Non, c'est très bon. C'est une bonne petite tablette. Le Kindle Fire n'est pas cher en plus, elle est en HD, peut-être moins populaire au Canada, mais aux États-Unis, le Target a ça à 150 piastres. C'est ça, tu as des lecteurs à voix haute, tu peux changer la taille de la police, tu as un dictionnaire instantané. Ils ont permis aux étudiants d'apporter leur Kindle pendant les vacances d'été, donc les enfants ont lu pendant l'été. Puis ça sert pas seulement pour des romans, ça sert aussi pour des livres d'école. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça au Québec? C'est parce qu'au Québec, Dominique, ça serait illégal. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Oui, mais il y en a un, il y a un volet quand même numérique qui existe. Non, il n'y a pas. En fait, ça c'est un vieux projet, ça c'est une vieille loi qui a été pilotée par Denis Vaujoie, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, c'est un péquiste, qui d'ailleurs, avant et après sa carrière politique, avait travaillé dans le monde de l'édition. Il est encore là, le septentrional, je pense, le septentrion. C'est ça. Alors, la loi interdit formellement aux écoles de négocier des rabais lors de l'achat de livres. C'est interdit d'avoir des économies de volume et tu es obligé d'acheter tes livres d'une librairie qui a un permis du gouvernement et qui se trouve dans la région qui est desservie par l'école. Donc, par exemple, une école en Gaspésie ne pourrait pas aller négocier des rabais sur l'achat de livres avec le Costco de Montréal, par exemple. Et donc, c'est impossible d'imaginer avec cette loi-là d'avoir un partenariat avec Amazon comme à Curtis en Floride pour la création de bibliothèques électroniques. Et cette loi-là fait en sorte que les écoles n'achètent pas des livres pour enrichir les enfants, mais c'est plutôt pour enrichir les libraires. Pour graisser les éditeurs. C'est la même, celle-là, mais là, c'est vraiment puissant parce qu'il y a toute la question de l'achat de livres. C'est une gamme. Autrement dit, Adrien, c'est super bon ce que tu dis. Moi, je l'avais vu d'un autre côté qui est pertinent aussi. Je me dis, regarde, on coupe des petits millions à gauche et à droite, puis il y a des tollés. On n'est pas prêts à couper vraiment dans le gras. Mais tu nous amènes ça d'un autre aspect, c'est-à-dire, dans le fond, le criage qui est arrivé suite aux déclarations de Bolduc, c'était organisé par les éditeurs. C'est un peu ça, là. Les éditeurs, absolument, mais les éditeurs qui craignaient de perdre leur nanane. C'est ça, là, l'histoire, les lettres dans le devoir, puis les amis du devoir, puis les radios tralala qui se sont mis à faire ça sur Bolduc. C'était pas une déclaration intelligente non plus. Bolduc méritait d'être critiqué, mais ceci étant dit, la cabale, au fond, la main dans la marionnette, là, c'est les éditeurs qui ont besoin de leur nanane. C'était ça. Oui, alors là, écoute, c'est extraordinaire, là, il faut admirer leur labé, parce que là, maintenant, le ministre va ordonner aux commissions scolaires de dépenser pour acheter plus de livres, puis les commissions scolaires vont aussi de couper ailleurs. Alors là, le labé de la lutte contre le décrochage, ou le labé de la lutte contre la... le labé pour l'amélioration du français, c'est eux autres qui... c'est là qu'on va couper, ou bien le labé... Oui, les autres, ils vont s'enlever, Adrien, puis ils vont dire, « Hey, coupez là-dedans », mais là, ils vont vouloir couper dans l'intimidation, mais là, coupez pas là-dedans, parce qu'on fait un forum sur l'intimidation. Mais ça, c'est éternel, là, c'est le pas dans ma cour, jamais dans ma cour, on peut pas toucher à ça, on touche à rien, finalement. Mais ce qui manque aussi, tu sais, c'est que l'éducation au Québec, c'est tellement bureaucratisé par des pédocrates qui restent dans le complexe G à Québec. Aime ça, les pédocrates, mais c'est un drôle de mot, par exemple, mais... Mais, tu sais, je... Les pédocrates, c'est l'éducation, puis crates, ça fait un rapport avec la structure. C'est le drôle de fonctionnaire, vas-y. Je parle pas des pédophiles, là, mais pour les mots, là. Non, 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 mais c'est très bon. Je voulais que tu précises avant qu'on ne soit pas de drôler. Les gens-là décident tout de ce qu'on va enseigner, tu sais, il y a eu tout le scandale il y a un mois, là, sur l'LBTG, là, à la petite école, là, on va-tu leur donner des livres au papa, puis il est avec papa, puis tout ça, mais c'est tout contrôlé. Moi, ce que je rêve, c'est d'enlever le contrôle, de redonner le contrôle des écoles aux directeurs d'école, puis aux parents, d'enlever le contrôle des écoles aux commissions scolaires, puis aux bureaucrates du ministère de l'éducation, pour vraiment que les parents soient traités comme des clients, puis qu'il y ait de la concurrence entre les écoles. C'est ça que ça prend. Ça prend de l'innovation, puis, tu sais, le plus d'innovation... Comprends-moi bien, il y a d'excellents professeurs, il y a d'excellents directeurs d'école. Mais à l'intérieur, une structure qui étouffe. Oui, j'en ai rencontré, moi, quand j'ai fait du porte-à-porte. Je suis allé dans une école, j'ai parlé à des profs, j'ai parlé à des actrices d'école, puis elle me disait, M. Pouliot, tu sais, on sait c'est quoi les solutions sur le terrain, mais il y a tellement de bureaucratie en haut de nous autres qu'on n'est jamais capable de rien faire, tu sais. Au privé, mes deux kids, au primaire, ils ont sur des iPads, à la maison. Les iPads, Bing Bang, la lecture, tout ça, c'est pas encore super élaboré, mais ils ont un régime restreint où ils peuvent télécharger juste tel type d'application, etc. Mais ils ont des iPads. Mais en même temps, tu vois que c'est pas évolué au niveau optimal. Les sacs d'école, ça pèse encore 38 livres. Tu te poses la question, pourquoi t'amènes ça de livre? Pourquoi c'est pas dans l'iPad, tu sais? Ben oui, c'est pour protéger toutes les... C'est ça. Un petit coup de repassage sur le ministre Barrette, maintenant. On va y aller avec le thème du repassage, pourquoi pas? Bing, bing, bing! Hey, le ministre Barrette, sa décision, où tu vas nous en parler, sur la clinique Rockland, ben juste deux mots d'abord sur le fait qu'il y a de la peine parce qu'il se fait traiter de gros, alors qu'il a dit lui-même en entrevue, je me souviens très bien dans le retour à Radio X, à Québec, que ça ne le dérange pas d'être gros. Tu sais, à quelque part, à un moment donné, il faut que tu l'assumes aussi. Assume, ben oui. Il dit, puis c'est correct. Ça te dérange ou ça ne te dérange pas? C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben moi, tu sais, quand j'ai commencé sur Facebook, il y a une couple de gens qui m'ont... Tu sais, que je n'aimais pas, là, tu sais... Non, tu as dû te faire traiter de néo-nazis, à peu près, là. Tu t'es fait écoeurer, Adrien, tu sais. OK, ça finit là. Je comprends pas. Est-ce qu'il passe son temps à lire des commentaires comme ça? Voilà. Tu sais, c'est pas correct, là. C'est sûr que... Non, on n'accourage pas ça. Loin de là. Non, non, on n'accourage pas ça, mais, tu sais, il doit être quand même à s'occuper. Je peux pas croire qu'il y a le temps de regarder ça, ces affaires. Faut que tu gères ça. Dans les morons, il y en a partout, des traîtages de noms. Faut que tu te protèges. Moi, quand j'étais... Écoute, je mesure 5 pieds 7, là. Quand j'étais à la petite école, là, j'étais tout petit, là. Ben, écoute, les gens m'envoyaient pas des messages Facebook. Ils me le disaient en pleine face, tu sais. Qu'est-ce qu'il disait, Adrien? Tu sais, le minus, mais qu'est-ce que tu veux? Le minus? Tu sais, ça... Tu viens avec ça. Puis, il faut apprendre... Tu sais, on peut pas garder nos jeunes non plus dans des cocons douillets, là. La vraie vie, à un certain point, elle arrive, là, tu sais. Toi, dans ta campagne électorale, t'en as mangé des mornifs aussi. Pogneille aussi, puis les autres aussi. Mais toi, l'extrême droite, la droite, tout ça. Regarde, le traitage de nom de la part de la go-gouche, là. Tu connais pas un peu. Alors, là, M. Barrette, au début de la semaine... Avant sa petite tristesse, là, au sujet de ce qu'il a vu sur Facebook, mais avant ça, au début de la semaine, la saga de l'entente entre la clinique Rockland et l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal... Résoune-nous l'histoire d'abord. Écoute, alors, Sacré-Cœur, c'est un hôpital à Montréal qui, comme tous les épisodes, était débordé. Et ils ont décidé d'aller voir la clinique Rockland, qui est une clinique privée, et de sous-traiter un paquet d'opérations. Ça, ça veut dire que les médecins de Sacré-Cœur allaient physiquement à la clinique Rockland et les patients de Sacré-Cœur allaient physiquement à la clinique Rockland et étaient traités là. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Excellent deal. Écoute, ça, c'est vraiment un excellent exemple de comment est-ce que le privé peut aider le public. Ces patients-là, ils continuaient... Ils payaient rien, là. C'était encore payé par l'assurance maladie. Mais c'était vraiment un bel exemple de dispensation des soins par des entreprises privées qui, il faut le dire, étaient probablement libérées de plusieurs des contraintes dues aux conventions collectives. Et puis, grâce à cette entente-là, écoute, ils ont fait 14 000 opérations à l'espace de 6 ans et demi. Il n'y a jamais eu... Il n'y a eu une seule annulation d'une opération à Rockland NB pendant cette période-là. Une seule. Qui s'est plaint en arrière, en terminant, c'est-tu des pressions des lobbies, des syndicats? Ben oui, c'est sûr. Alors, il faut toujours voir qui se réjouit de cette histoire-là. Les syndicats de qui, Adrien? Ben, c'est la CSN. La CSN. Il y a deux groupes, il y a deux lobbies qui sont contents de ce qui se passe. Parce que là, le ministre Barrette a dit « Je vais mettre fin à cette entente-là. » La CSN et l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux. Donc, les directeurs des hôpitaux, des établissements publics. Pourquoi? Ben, parce que ces deux-là, ils sont comme l'arron enfoir. La CSN veut que les emplois restent dans le giron syndical. Puis les directeurs d'établissements de santé, eux autres, ils veulent conserver leur subvention puis préserver leur monopole. Main dans la main, puis les patients passent dernier. Ils sont derniers. Les patients s'en foutent. Alors, tu sais, c'est vraiment malheureux, parce que là, on a l'impression que le ministre... Là, le ministre a dit « Ah, ben, tout d'un coup, il y a de la place. Il y a de la place dans le réseau pour traiter les gens qui allaient à Rockland. » Il n'y en a pas avant. Ben là, il y a-t-il de la surcapacité dans le réseau puis là, ils peuvent ramasser les patients de Rockland. D'où est-ce qu'elle vient, cette surcapacité-là? Est-ce que ça coûte moins cher de le faire à Rockland ou est-ce que ça coûte plus cher d'aller dans le réseau public? Selon les chiffres qu'on a vus, ça coûte 8 % de moins cher chez Rockland. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en va dans le public? Beaucoup de questions, mais encore une fois, on a l'impression que c'est le dogme du tout au public. Encore une fois, c'est l'AB des syndicats qui ne regarde pas vraiment ce qui est de meilleur, ce qui est de moins cher, ce qui est de meilleur pour le patient. Taux de satisfaction de 95 % à Rockland MD. Puis l'effet sur les temps d'attente, Dominique, ça a été incroyable. Pour une intervention liée au cancer du sein, l'attente à cet hôpital-là était de plus de 6 mois. Ça a baissé à une à deux semaines. Les cas de chirurgie bariatrique pour les obèses morbides, le délai a fondu de 5 à 7 ans. Mais le syndicat s'en fout, ne voulait protéger que ses membres, et au bout du compte, les malades sont perdants. Merci beaucoup. Bon week-end, Adrien. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Salut, bye. Ok, bye. Et vous êtes dans le domaine.